Salut, ici Jean-Yves Ponce, votre expert en mémorisation en concentration depuis 2011. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient assez souvent, que ce soit dans mon entourage ou parmi les commentaires ou parmi les emails que je reçois, c'est que j'ai beaucoup de rêves à réaliser, mais le problème, c'est que je ne les réalise pas. J'ai trop d'idées. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'il faut que je fasse tout en même temps, une par une ? On va répondre à cette question. Jingle. Alors oui, vous pouvez avoir plein d'idées super passionnantes sur plein de projets qui vous font vibrer, plein de choses énormes. On vit dans une période qui, justement, permet d'avoir beaucoup de rêves, permet d'avoir beaucoup de choses qui sont accessibles et permet d'avoir pas mal de changements de vie possibles. Et ça, c'est très inspirant. Le truc, c'est que si vous en choisissez plusieurs, si vous voulez vous lancer dans plusieurs directions à la fois, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce qu'en faisant ça, vous dispersez votre concentration, vous dispersez votre énergie. Si vous avez un projet, vous pouvez vous y mettre à 100% dessus. Mais si vous en avez deux, vous pouvez y mettre que 50-50 au maximum. Sinon, ça veut dire que vous en délaissez un pour un autre. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas l'énergie suffisante pour vous disperser dans plusieurs projets. Et en faisant ça, c'est le meilleur moyen pour toujours les abandonner, pour en choisir d'autres. Donc, quand vous avez un rêve, quand vous avez un projet, et que vous ne savez pas si vous avez fait le bon choix, eh bien, voici ce que vous allez faire. Vous allez utiliser la technique des 20 heures. Qu'est-ce que c'est que cette technique des 20 heures encore ? De quoi je parle là ? Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression qui dit que pour être un expert dans quelque chose, il faut passer 10 000 heures dessus ? C'est plutôt effrayant, non ? 10 000 heures. En fait, 10 000 heures, pour vous donner une idée, ça correspond à 5 ans à temps complet, 8 heures par jour pour atteindre ces 10 000 heures. Et 10 000 heures, vous serez un expert. Vous n'avez pas besoin d'attendre 10 000 heures pour sélectionner un rêve, pour voir si le rêve est fait pour vous, et pour devenir un expert. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert absolu de votre domaine pour changer de vie, même si parfois vous en êtes persuadé. Ce n'est pas le cas. Non. En fait, je vous recommande de passer 20 heures. Mais attention, ces 20 heures doivent être intégralement concentrées sur un seul projet à la fois, un seul rêve que vous voulez réaliser. A la fin de ces 20 heures, ces 20 heures peuvent s'étaler sur une semaine, ces 20 heures peuvent s'étaler même sur un mois, si vous avez vraiment très peu de temps. Ces 20 heures peuvent s'étaler sur 3-4 jours, peut-être même sur 2 jours, sait-on jamais ? Moi, c'est ce que j'avais fait pour Potion de Vie. J'avais mis 20 heures en 2 jours, à l'aise. Le truc, c'est qu'au bout de ces 20 heures, vous aurez déjà un élément de réponse pour voir si vous avez fait le bon choix parmi tous vos rêves. Ces 20 heures vont vous permettre de voir si oui ou non vous avez choisi le bon projet, si oui ou non vous êtes lancé dans la bonne direction. Parce que parfois, vous êtes persuadé que quelque chose est fait pour vous et en fait, vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment le cas et que ce n'est pas vraiment super. Mais ça, vous ne pouvez le découvrir que si vous avez passé 20 heures dessus. C'est vachement intéressant parce que ça veut dire qu'une fois que vous aurez passé ces 20 heures, vous serez capable d'émettre un jugement de valeur de façon sûre, voir si c'est fait pour vous ou pas. Si ce n'est pas fait pour vous, vous avez plein d'autres projets qui attendent, comme vous l'avez dit. Mais surtout, ne partez pas dans plein de directions avant d'avoir passé ces 20 heures. Vous en choisissez un seul et vous lui laissez une chance. En fait, ces 20 heures, c'est une chance pour lui d'exister à votre rêve. Mettez vraiment, jouez le jeu, mettez toute votre attention dessus et vous allez voir, vous allez apprendre énormément de choses dessus. Et apprendre énormément sur vous-même également, c'est là le plus important, le plus intéressant. Si vous deviez choisir un seul rêve, un seul projet parmi la multitude de trucs vraiment inspirants qui vous entourent, qu'est-ce que vous feriez ? Et tout simplement, une fois que vous l'avez choisi, dites-le dans les commentaires. J'y regarderai, j'y répondrai. Si vous avez des questions, j'y réponds aussi. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'en ce moment, je publie beaucoup de vidéos, une vidéo par jour, donc ça défile vite. Et c'est ce qui m'aide le plus. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut ! Attends, on refait, c'est mieux. Chaque jour, je vais vous faire ça, il y a une... C'est mieux ce que je dis. Oh, punaise ! On va faire un bêtisier avec tout ça.